... Le Premier ministre a parlé dans plusieurs secteurs d'activité. Elle a évoqué l'employabilité des jeunes, donc ça dit la création d'emplois. Elle a évoqué le travail sur Transgabonais. Il faut remettre Transgabonais en marche. Elle a évoqué plusieurs points, c'est-à-dire aussi la route. Les travaux de la route nationale, dit la route économique, et aussi les voies secondaires de la capitale gabonaise. Donc sur ce, j'ai retenu que c'était une politique générale, la déclaration de politique générale, plein d'enrichissement, avec beaucoup d'espoir à venir. C'est sur ce point que j'ai salué la déclaration du Premier ministre. Bien qu'étant aussi contesté par plusieurs membres politiques, qui ont dit qu'il fallait aussi donner un peu le secteur tel que l'éducation, maximiser sur l'éducation, construire des établissements scolaires, parce qu'il y a des effectifs pléthoriques au niveau des établissements. On espère que cette politique s'appliquera sur le terrain, parce que ce ne sont que des déclarations, et puis on attend maintenant que cela se matérialise en acte. Très honnêtement, la question éducation n'est pas une priorité pour tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays. Tous les Premiers ministres qui sont passés, ils ont abordé cette question, en disant que c'était une priorité pour le Président de la République. Même le nouveau Premier ministre aussi aborde cette question. Pas plus tard qu'hier, je pense qu'il y a eu une séance de travail avec le ministre de l'Education nationale pour préparer la rentrée 2020-2021. Mais ce sont des effets d'annonce, parce que sur le terrain, nous ne voyons rien. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que les examens du bac qui se sont déroulés cette année, par exemple, se soient déroulés sans que les vacations, par exemple, du BBC et du CEP ne soient payées. Et là, ils viennent d'allourir la roise, parce qu'avec le bac 2020, ça veut dire que le gouvernement a encore contracté une dette auprès des enseignants. À quel moment, par exemple, ces vacations vont être payées ? Sur le plan infrastructurel, il y a un problème de construction des établissements scolaires. Parce qu'il faut qu'on arrive à juguler le phénomène des effectifs léthoriques, c'est-à-dire arriver à 35 élèves par classe, conformément aux conclusions des états généraux de 2010. Et à ce niveau, nous ne sommes pas sûrs que le gouvernement va nous sortir les salles de classe de terre avant le 9 novembre, puisque c'est la date officielle qui est retenue pour la rentrée des classes. Il y a un problème de régulation des situations administratives. Et à ce niveau, la CONACED avait écrit au ministre de l'Éducation nationale, et même au nouveau Premier ministre, en disant que la rentrée scolaire 2020-2021 est conditionnée par la régularisation des situations administratives. Nous voulons arriver aux situations administratives régularisées de tous les enseignants. Nous ne pouvons plus accepter que les enseignants continuent de souffrir de leur martyr sans que leur situation administrative ne soit régularisée. Il y a le paiement des rappels, il y a la construction des établissements scolaires, il y a le concours interne et externe d'entrée à l'école normale des instituteurs, le concours interne d'entrée à l'école normale supérieure. Il faut que cette date-là soit programmée. Et le BPC n'est pas déroulé comme il se doit, le CEP également, le ministre a promis d'octroyer, en fonction du travail des classes, ces diplômes-là aux élèves de cinquième année et aux élèves de troisième année et de troisième secondaire. Donc nous espérons que cette fois-ci, ça va se concrétiser et que ça ne va pas être des effets d'annonce. Donc on comprenait ici que les chantiers sont multiples au niveau de l'éducation nationale. Et tant qu'il n'y a pas concrétisation de toutes les promesses faites par le gouvernement, nous ne croyons pas en ce que le gouvernement dit, en ce qu'on sait par exemple le secteur éducation. Nous restons sceptiques.